C'est vieux tout ça. 23 septembre 1990. Dans la salle, il y en a qui l'ont connu. Dans la salle, il y en a qui ne l'ont pas vu. Pour moi, c'était une époque assez étrange. Je rentrais en CM1. Et en CM1, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année, on vous demande toujours de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ? Alors on écrit sur un petit papier, et on le donne à la prof. Moi, dans ma classe, j'avais des gens qui avaient déjà beaucoup d'ambition. Il y en a qui voulaient être vétérinaires, médecins, pompiers. Moi, j'avais décidé quand même d'avoir un métier beaucoup plus humble dans ma vie. Je voulais être top modèle. Ça arrive, hein. Ou acteur, ça dépend. Je voulais choisir entre les deux. J'étais encore dans le doute. Sauf que la réponse que j'ai eue de la part de ma prof m'a profondément choqué jusqu'à aujourd'hui. Emmanuel, j'ai demandé un métier. Ce n'est pas un hobby, hein. Ah. Tu crois vraiment que tu vas réussir ta vie comme ça ? Ah. S'en est suivi les railleries de ma classe. Hyper bien. Je veux dire, on met en confiance l'enfant que j'étais dans le cadre de mon projet pour la suite. Ah, super. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui a apparu en moi. Une sorte de désir, une boule qui grandissait, qui était en train de prendre place, qui devenait de l'énergie. Et je me disais, je ne suis pas capable, moi. Je ne suis pas capable, moi. Je ne suis pas capable, moi ! Et à partir de là, mon but, c'était quoi ? De lui prouver que j'étais capable de devenir quelque chose. Mais cette idée-là, je ne l'ai pas eue juste pour être top modèle. Je l'ai eue toute ma vie. Et ça a donné un truc un peu spécial. C'est-à-dire qu'en gros, toute ma vie a été des défis. J'ai fait du sport, je suis devenu champion de France de Waterpolo. Oui. J'ai réussi ensuite à gagner un Golden Blog Award alors que je suis nul en orthographe. Ensuite, je suis devenu entrepreneur. Oui. J'ai créé une plateforme pour aider les gens à communiquer. J'ai écrit un bouquin pour faire plaisir à ma maman. Et ensuite, j'ai fait un one-man show. Oui. Et là, vous allez me dire, mais top model, Manu ? Ben, je suis devenu Mister Camping. 1993. Ah, je me suis arrêté là parce que je me suis dit que c'était pas la peine. En fait, je me suis rendu compte de quelque chose d'important à ce moment-là. Je cherchais le nom que je pouvais donner à ce sentiment que j'avais eu. Alors, certains m'ont dit que c'était du dépassement de soi. J'ai dit oui, sauf que le dépassement de soi, ça nous amène à faire quelque chose quand on n'a pas confiance. Sauf que là, au fil des expériences, j'arrivais à avoir confiance en moi. Donc, je l'ai transformé. J'ai appelé ça de l'ambition. Le désir ardent que vous avez de parvenir à quelque chose. C'est plus fort que vous. Vous avez envie d'y arriver. Vous n'avez que ça dans la tête. Et c'est bon. C'est bon. En plus, aujourd'hui, vous le savez, on en parle beaucoup. Il y a plein d'avantages dans l'ambition. On a confiance en nous. On fait des focus sur soi-même. On réussit à mieux comprendre l'échec. On est persévérant. Enfin bref, tout ce qu'on devrait apprendre à l'école, on l'apprend par le biais de l'ambition. C'est superbe. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Bah, pas tant que ça, en fait. Dans la vie, il y a une règle simple. S'il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de mal. Et malheureusement, l'ambition ne déroge pas à la règle. L'ambition a une toute petite, un tout petit défaut. C'est qu'en général, on en a besoin. Comme un drogué, on est en manque. Pas le manque de sa dose. Non, le manque du sentiment. Vous savez, cette fierté qu'on a quand on a de l'ambition, quand vous réussissez un projet, vous vous dites, ouais, je l'ai fait. Ce sentiment de fierté, ce sentiment de reconnaissance, ce sentiment de contrôle, ce sentiment de puissance. Ah, c'est bon, hein. Il y en a dans la salle de fond. Oui, 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 oui. Et ce sentiment de puissance, le problème, c'est qu'on en veut toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. Alors, ça nous amène à aller plus loin. Et malheureusement, dans l'ambition, eh bien, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que c'est un sentier qui continue, qui continue, où en fait, chaque objectif, chaque nouvelle ambition que vous avez, ce n'est pas la fin. C'est juste le début d'une nouvelle. Et ça, ça vous demande plus d'énergie sur plusieurs points. Le temps, l'énergie, et sur soi-même. Le temps, je suis persuadé que dans la salle, tout le monde l'a vécu, eh bien, on invente un nouveau créneau temporel. En fait, on fait 26 heures sur 24. On travaille toute la journée, on travaille même la nuit, on travaille même quand on dort. C'est-à-dire qu'on parle à la personne à côté de nous. Ouais, donc là, je vais faire ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, super, c'est intéressant. La deuxième chose, c'est qu'on est au maximum tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne peut pas ne pas être à 110%. Et la troisième chose, c'est tout simple, c'est qu'on est focus sur ce qu'on fait. Juste ça. Il n'y a que ça qui existe. Que ça. Je ne vois que mon projet. Il me manque quelque chose. Je suis en train de perdre quelque chose en faisant ça. Je ne vois plus mes parents. Je n'appelle plus mon frère. J'aperçois ma sœur. Je parle à mes amis sur Facebook. Et puis, je loupe ça, peut-être. Ma nièce. Le plus beau bébé au monde. La plus belle nièce du monde. Oui, je sais, vous en avez aussi, mais c'est la mienne la plus belle. Je passe à côté de toute sa jeunesse. Et ça fait encore plus mal quand vous l'entendez vous dire « Tonton, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu viens quand ? » Mais ce n'est pas grave, je suis ambitieux. Ça passe. Puis la deuxième chose qui est intéressante aussi, c'est que c'est faux. Je n'ai pas 110% d'énergie. Je n'ai plus d'énergie. Je n'ai plus d'énergie parce que je le sens. Je suis moins vif. J'ai moins de temps. Je n'arrive plus à me concentrer. Je deviens presque énervant, irritant. Je blesse les personnes qui sont autour de moi. Les personnes que j'aime. Les personnes qui travaillent avec moi. Ce n'est pas de ma faute. Je ne le contrôle pas. Et puis la dernière chose, peut-être la pire. J'ai de l'ambition. Ça me fait grandir. Ouh ! Je suis grand, mais je suis vide. Je suis vide. Je n'ai rien à l'intérieur. Je suis en train de faire des projets et en soi, à chaque fois que j'en fais un, j'ai un plaisir éphémère, telle une jouissance. Ouh ! Et ça part. L'image est forte. C'est violent, mais c'est exactement ce qui se passe. Et mon but, c'est de me dire comment je vais pouvoir faire pour réavoir un plaisir comme celui-ci. Mes amis me disent « Manu, arrête. Arrête ton ambition. Tu es en train de devenir victime d'elle-même. » Moi, je me dis « Mais non, je suis acteur de mon ambition. Je suis capable de faire ce que je peux. Je sais ce que je veux. C'est comme ça que je vais la faire. » Alors, j'arrive à un point sur lequel je suis devant vous aujourd'hui. Je me pose la question toute simple « Si l'ambition m'a tué. Est-ce que concrètement, je suis en même temps le bourreau de mes propres désirs et la victime de ce que je souhaite faire le plus au monde ? » J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. On l'a fait tous. Vous avez tous été à l'école primaire, n'est-ce pas ? Il y a eu des doutes. Je crois qu'il n'y a pas eu de réponse. On a tous eu un problème. Et en général, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait ? On s'acharne sur notre solution. On se dit qu'on va la trouver. Et en s'acharnant dessus, on est sûr de ne pas la trouver. C'est exactement la même chose avec l'ambition. Je me suis trompé. Je me suis trompé de questions à me poser. La question était un peu différente. C'est-à-dire que concrètement, ce qui allait se passer, c'était que je devais me demander une chose simple. Est-ce que ce que je suis en train de faire est pour moi ou est-ce que je fais c'est pour les autres ? Ah ! Ben oui, si on y réfléchit bien. Lorsque ma prof m'a dit quelque chose, est-ce que c'est moi qui ai été touché ou est-ce que tout simplement j'ai voulu lui prouver que j'étais capable de... En fait, c'est tout simple. Est-ce que je souhaite juste être, c'est-à-dire apprécier ce que je fais, aimer tous les moments que j'ai ou paraître ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Je me suis entraîné pour ces poses-là. Il y a un homme qui s'appelle Gary Chapman, un auteur, qui a écrit un bouquin sur l'amour. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport ? Il expliquait que dedans, l'amour que l'on donne à une personne a un principe de réservoir. C'est-à-dire que si j'aime quelqu'un mais que je lui donne le mauvais amour, il ne se passera rien. Exemple, si j'ai une petite amie que celle-ci a besoin, en fait, de moments d'attention et que je lui donne des cadeaux, j'ai beau lui en donner autant que je veux, je ne remplirai jamais son cœur. C'est-à-dire qu'elle se sentira en vide et je me sentirai fatigué. Eh bien, on peut l'appliquer à l'ambition. Concrètement, ce qui vient de se passer dans l'ambition, c'est la même chose. Tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait pour les autres. On fait tous pour les autres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en général, pour les autres, il y a une question d'égo, d'orgueil. On a du mal à accepter. Quand on fait, on veut prouver qui ici, et là, je voudrais que vous leviez la main, qui ici n'a jamais fait quelque chose parce qu'il avait envie de prouver aux autres ? Allez-y ! Ah, il y a quelqu'un qui a levé, il a dit non, non. D'accord. En général, on le fait tous, mais on le fait pour plein de raisons. On va le faire pour sa confiance en soi, pour combattre des croyances, pour essayer de prouver à ses parents, pour montrer qu'on est capable d'eux, pour aller chercher des croyances limitantes. Bref, on va le faire pour plein de raisons qui sont bonnes au départ, mais qui, dont le temps, ne vont pas tenir. Il n'y a qu'une seule et véritable raison pour laquelle vous devez avoir de l'ambition. Elle tient en quatre lettres. S-E-N-S. Qu'est-ce que je veux dire ? Le sens. Quand je me lève le matin et que je suis en accord avec moi-même et que je fais quelque chose qui a du sens pour moi, c'est ce qui change toute ma vie. Je peux accepter de ne pas avoir ma nièce, je peux accepter d'être à fond et d'être fatigué à partir du moment où je suis sûr que ce que je fais, je l'ai dans mon cœur, pas dans ma tête ou pas pour montrer aux autres. En soi, que ça soit bien ou que ça ne soit pas, je m'en fous. Je le sais, je le sens, je le suis. Alors j'ai envie de dire que l'ambition ne m'a pas tué. Celle qui m'a tué, c'est celle qui a été donnée aux autres. Alors, concrètement, si je dois vous dire quelque chose, il m'a fallu environ 25 ans pour m'en rendre compte. J'ai essayé d'être top modèle pour une prof, j'ai essayé d'être champion de France pour montrer à mes parents que je pouvais réussir dans le sport, j'ai même pris mon premier emploi pour leur dire « Vous avez vu, j'ai bien fait comme vous avez voulu, j'ai été au lycée, ensuite j'ai fait un TUT, et puis voilà, j'ai pris un emploi. » Tout ça pour quoi ? Pour me sentir vide. À partir de ce moment, je me suis dit « Plus jamais ça ne m'arrivera. » Ce que je fais doit être une chose toute simple, je dois être aligné avec moi-même. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, que vous l'entendiez ou que vous ne l'entendiez pas, que ça vous touche ou que ça ne vous touche pas. Le plus important, pour moi aujourd'hui, c'est d'être aligné. Ce qui est drôle, c'est que dans un TED, on doit toujours terminer par quelque chose. Et je me suis dit, il faut un effet waouh ! C'est le moment où, normalement, les gens se lèvent, font une hola, lèvent des pancartes en disant « Manu, on t'aime, me jettent des papiers d'avion. » Mais je n'ai pas trouvé. Mais quand même, j'ai trouvé une petite phrase qui m'a énormément touché dans un bouquin. Celle-ci. La conséquence du conformisme, c'est qu'on est aimé de tous, sauf de soi-même. Concrètement, n'oubliez pas qu'avant même de parler d'ambition, le plus important dans ce que vous faites dans votre vie, dans chaque choix que vous avez, et dans chaque décision que vous allez prendre, c'est d'être d'accord avec vous-même et de vous aimer. Parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada